...et découvrir autre chose, c'est-à-dire l'aérobic fitness avec Jessica Franchi. C'est une discipline qui désormais appartient à la Fédération internationale de gymnastique. Donc, Michel Boutard, désormais, la gymnastique et l'aérobic ont fait un mariage, disons, heureux. Et oui, en tout cas, ça intéresse maintenant la Fédération française de gymnastique aussi. Et d'ailleurs, dès 95, elle s'est portée candidate pour l'organisation des championnats du monde d'aérobic en France, à Paris. Alors, moi qui connais bien l'aérobic, pour en avoir commenté les championnats d'Europe à Paris, je peux vous dire qu'avec les meilleurs du monde, c'est un grand spectacle. Là, c'est un aperçu d'une des meilleures françaises, mais c'est vrai qu'il y a des combinaisons gymniques, du rythme, des figures imposées en ce qui concerne la préparation physique que vous pouvez faire tous les jours chez vous, par exemple, ces pompes. Tout cela fait un mélange gracieux, explosif, et disons que l'aérobic, qui connaît un engouement certain aux États-Unis, est en train d'envahir l'Europe. Alors, pourquoi pas faire partie de cette aérobic ? Et bien, c'est ce qu'a décidé la Fédération internationale de gymnastique, qui a adopté cette nouvelle discipline en son sein. Oui, car au début, si c'était une pratique intimiste, elle a évolué vers un système de compétition. Et cela permettra peut-être aussi à des gymnastes de haut niveau de se reconvertir plus tard pour disputer des compétitions d'aérobic. Ça s'est déjà vu, avec notamment des championnes russes qui ont choisi l'aérobic à 20 ans, 21 ans, plutôt que d'être moins bonnes en gymnastique artistique. C'est exact. Voilà, quelques impressions télévisuelles de l'aérobic. Mais nous allons désormais nous attarder... C'est vrai, c'est vrai.